Bonjour et bienvenue en ce mercredi 19 juin. Une nouvelle journée qui s'annonce pour améliorer la qualité de notre amour et faire grandir notre humilité et notre simplicité. Vécu dans la foi et la joie de servir, recueillons-nous pour bien accueillir la parole. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Écoutons la parole de Dieu dans Matthieu, chapitre 6, versets 1 à 6 et 16 à 18. Jésus, le roi des rois, c'est Jésus, le bon pasteur, Alléluia, 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 Amen. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ce que vous faites pour devenir des justes, évitez de l'accomplir devant les hommes pour vous faire remarquer. Sinon, il n'y a pas de récompense pour vous auprès de votre Père qui est aussi. Ainsi, quand tu fais l'aumône, ne fais pas sonner la trompette devant toi. Comme les hypocrites qui se donnent en spectacle dans les synagogues et dans les rues pour obtenir la gloire qui vient des hommes. Amen, je vous le déclare. Ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite, afin que ton aumône reste dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Ils aiment à se tenir debout dans les synagogues et aux carrefours pour bien se montrer aux hommes quand ils prient. Amen, je vous le déclare. Ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu pries, retire-toi dans ta pièce la plus retirée. Ferme la porte et prie ton Père qui est présent dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et quand vous jeûnez, ne prenez pas un air abattu comme les hypocrites. Ils prennent une mine d'effet pour bien montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Amen, je vous le déclare. Ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lève-toi le visage. Ainsi, ton jeûne ne sera pas connu des hommes, mais seulement de ton Père qui est présent au plus secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Jésus nous invite à agir avec notre cœur, c'est-à-dire dans l'amour. Non pas pour être reconnu et remarqué, mais dans l'humilité et la joie, afin que cela porte du fruit. Ça doit être fait dans la générosité et la gratuité. C'est ça l'amour. Mais toi, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite, afin que ton aumône reste dans le secret, dans le don gratuit. Jésus revient souvent à ne pas faire comme des hypocrites. Mais toi, quand tu pries, retire-toi dans ta pièce. La plus retirée, ferme la porte et prie ton Père dans le secret. Il est présent dans le secret. Dans cet évangile, Jésus nous apprend à faire les choses pour lui, avec lui et en lui. C'est l'Esprit Saint à travers nous qui veut nous aider à le vivre comme Jésus nous enseigne. Et quand vous jeûnez, fais pas comme les hypocrites, pour que tout le monde sache que tu jeûnes. Jésus nous dit, mets-toi quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi le visage. Ainsi, ton jeûne ne sera pas connu des hommes, mais seulement de ton Père. À travers cet évangile, le Seigneur nous fait comprendre et saisir que nous sommes habités par le Père, le Fils et l'Esprit. L'Esprit Saint. Il désire que nous soyons des disciples, des témoins selon son cœur. Il a tout fait, il a tout dit, et il nous accompagne tous les jours jusqu'à la fin des temps. En cette journée bénie, rendons grâce à Dieu d'avoir posé son regard sur chacun de nous et de nous aimer, car nous avons du prix à ses yeux. Soyons des fils et des filles de la lumière et de la vie, la vie du ressuscité, pour attirer à lui toute l'humanité. Vivons notre mission de baptiser, d'aimer Dieu de tout notre cœur et notre prochain comme nous-mêmes. Redécouvrons le chemin des béatitudes, dans Matthieu, chapitre 5, versets 1 à 12. C'est le chemin à suivre pour devenir parfait, comme notre Père céleste est parfait. Je reprends le chant de Robert le Bel. Tout ce que vous dites, tout ce que vous faites, que ce soit toujours pour la gloire de Dieu. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du tout mal. Et accueillons maintenant sa sainte bénédiction pour vivre ça comme lui. Que le Père nous bénisse, que le Fils vive en nous, et que l'Esprit nous conduise dans l'amour et dans la paix. Passez une très belle journée. Amen. Sous-titrage MFP.